Salut les filles ! Donc comme vous pouvez le constater c'est déjà Noël à la maison donc vous pouvez constater la jolie guirlande. Donc aujourd'hui parlons principalement comment éclaircir ses cheveux de façon totalement naturelle. D'abord un tout petit clin d'oeil à Miss Aurore qui m'a fait ce bracelet Shambhala fait main et qui me l'a fait en cadeau. Donc merci beaucoup. Alors ensuite donc reparlons un petit peu du sujet principal bien évidemment. Comment éclaircir ses cheveux de façon naturelle ? Donc sachez que c'est possible mais que ça demande beaucoup de travail. Ça prend du temps, ça éclaircit pas dans l'immédiat mais c'est possible. Donc vous pouvez éclaircir de 1 ou 2 tons. Il y en a qui ont pu aller jusqu'à 3 tons grand maximum. Alors c'est pas désespéré, c'est juste qu'il faut bien suivre mes conseils qui vont suivre. Donc vous avez en ingrédients principaux le miel qui est éclaircissant, le citron, vous avez également la camomille, le rapontique qui est de la rhubarbe en poudre et le hénéblon qui contient également tout ce qui est camomille, rhubarbe et compagnie. Alors tout d'abord, sachez que ça prend du temps. Donc il faut renouveler les applications. Il faut pas perdre espoir. Des fois ça peut prendre quand même 1 ou 2 mois. Donc même peut-être plus pour certaines. Ça dépend de la fréquence que vous faites ces soins. Donc plus vous en faites, mieux c'est. Donc il faut renouveler assez couramment l'application de ces soins. Donc en ce qui concerne le citron, ça fonctionne très très bien. Sauf que c'est asséchant vu que c'est acide. Donc je vous conseille de le mélanger à du miel ou avec du yaourt qui lui a un effet hydratant donc qui pourra contrebalancer un petit peu l'histoire de l'effet asséchant. Donc vraiment, le citron vraiment très efficace mais très acide. Donc attention. Donc la camomille, vous l'avez en poudre que vous pouvez incorporer à vos soins ou vous pouvez vous en faire des infusions ou avec des feuilles ou des choses comme ça. Donc le mieux c'est la camomille matricaire. Donc matricaire allemande. Donc pas la camomille romaine, il paraît qu'elle est moins efficace. Donc la camomille allemande. Donc ensuite vous avez le rapontique que vous pouvez trouver sur le site Santifolia. Vous pouvez retrouver le hainé blond sur le site Aromazone. Donc sachez que j'ai déjà eu cette expérience que j'ai fait au tout début. Donc c'était en 2010. Donc j'ai fait ces soins pendant environ 4 mois. Donc là vous allez vous dire 4 mois c'est long. Mais quand on a vraiment envie, ben on y arrive. Donc peut-être que chez vous ça sera moins long. Parce que moi c'est vrai que je ne faisais pas des applications assez fréquentes. Ce qui fait que ça ralentit un petit peu le... Ça m'a pris plus de temps. Alors vous pouvez, donc tout d'abord je tiens à signaler que le miel a un effet éclaircissant. Donc il agit comme le péroxyde d'hydrogène, donc qui est l'ammoniaque. Mais ce n'est pas de l'ammoniaque puisque c'est naturel. Donc celui-ci avec la chaleur du corps, donc va développer les pigments, les toxines qui vont vous permettre d'éclaircir vos cheveux. Par contre il est efficace seulement à partir de 8 heures de pause. Donc ça veut dire que si vous ne laissez que 8 heures, il n'aura aucun effet sur vos cheveux. Donc plus de 8 heures. Donc ce que je vous conseille c'est un minimum de 12 heures à une nuit de pause. Ou 24 heures si vous avez le temps. Mais bon 24 heures c'est quand même très long. 24 heures vous ne bougez pas de chez vous, vous restez non-stop à la maison. Donc une nuit c'est vraiment très très bien. Vous pouvez le mélanger donc au citron. Car lui a un effet hydratant. Donc ça protégera un petit peu vos cheveux de l'effet asséchant du citron. Par contre le citron vous pouvez le mettre à très grosse dose. Donc ici je vous présente celui en petite bouteille. Mais l'idéal étant quand même le citron, le fruit. Donc vous pressez votre jus de citron et vous l'ajoutez soit à votre miel. Ou vous pouvez mettre dans du yaourt qui évitera un peu l'effet asséchant de celui-ci. Par contre étant donné que c'est liquide, ça va liquéfier quand même votre yaourt. Ce qui fait que ça risque de dégouliner un petit peu. Donc protéger le tour de votre tête avec du coton et mettre un petit peu de cellophane. Quelque chose comme ça. Justement le cellophane va pouvoir provoquer la chaleur. Donc grâce à la chaleur du corps, ça va vous permettre d'éclaircir vos cheveux. Étant donné, je pense notamment aux personnes qui ont les cheveux noirs. Ça va être vraiment très 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 difficile. Donc ce que je vous conseille c'est de détoxiner vos cheveux en faisant des masques à l'argile verte. L'argile verte étant assez asséchante, il faudra quand même faire un bon masque après. Un bon masque à base d'huile et d'hydratation. Pour éviter quand même l'effet asséchant de celui-ci. Car l'argile verte est assez rude pour enlever la couleur noire. Donc qu'elle soit chimique ou au hainé. Voilà. En ce qui concerne la camomille, vous l'avez en poudre, vous l'avez en hydrolat, vous l'avez en feuille. Donc vous utilisez celles que vous souhaitez. Donc vous pouvez les incorporer à vos soins. Par exemple, vous pouvez en mettre dans votre hainé blond. Donc le hainé blond que vous pouvez trouver chez Aromazone ou chez Santifolia. Donc je vous déconseille fortement les hainés blond du commerce. Parce que ceux-ci contiennent en général du Lausonia inermis qui est du hainé cuivré. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver cuivré, je vous conseille de les commander sur internet, sur les sites que je viens de vous citer. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire vos mélanges. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mélanger du hainé blond à du jus de citron, à du miel, à de la camomille. Vous pouvez tout mélanger ensemble. Par exemple, après si vous utilisez seulement le citron, seulement la camomille, je vous conseille de les mélanger à du yaourt. Pour les masques au miel, c'est vrai que c'est assez collant. Donc de même, vous pouvez mélanger ça à du fromage blanc ou quelque chose comme ça. Mais mettre en très très grosse quantité et laisser poser plus de 8 heures. Parce qu'avant 8 heures, ça ne sert vraiment à rien. Dans le pire des cas, ça vous donnera quelques reflets dorés. Mais ça ne provoquera pas d'éclaircissement des cheveux. Ce que je vous conseille, c'est de faire ces masques, ces soins. Je vous conseille de tout mélanger ensemble étant l'idéal parce que vous avez tous les moyens nécessaires à l'éclaircissement de vos cheveux. Donc l'idéal étant de faire un maximum. Après, moi, je n'avais pas trop trop le temps. Donc je faisais un masque une fois par semaine pendant environ 4 mois. Donc c'est assez long. Mais pour les filles qui sont assez motivées, qui sont vraiment intéressées par l'éclaircissement des cheveux, je vous conseille de faire ça au moins une à deux fois par semaine. Donc en revanche, si vous constatez que vos cheveux s'assèchent quand même malgré la présence de yaourt, je vous conseille de stopper un petit peu et de laisser reposer un peu vos cheveux. Donc voilà, n'oubliez pas de faire quand même un petit masque détoxinant à base d'argile. Ça vous aidera à enlever la couleur, donc la dernière couleur que vous avez faite. Ça en est de même pour le lait de coco, donc il va vous permettre de faire dégorger votre couleur. Et même peut-être l'éclaircir un petit peu. Donc voilà pour mes soins. Donc c'est quelque chose que j'ai testé, que j'ai approuvé. Donc je vous mettrai le lien qui vous montre un petit peu le résultat avant, après, par rapport à l'éclaircissement de mes cheveux. Sur cheveux encore un peu chimiques malheureusement, parce que j'avais fait une dernière coloration de la couleur de mes racines. Ça date, ça date de 2010 quand même. Mais vous pourrez constater quand même qu'il y a un sacré résultat, un sacré travail derrière. Et que ce n'est pas impossible de le faire. Donc j'ai éclairci quand même au moins de deux tons. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder en barre d'infos. Je vais vous mettre le lien, l'adresse de mon ancien blog sur lequel il y a le avant-après. Voilà, donc j'espère que ces soins vous auront plu. Si vous avez besoin de conseils, de plus de renseignements, n'hésitez pas à commenter. À commander ? À commenter, donc ici, en dessous de cette vidéo. Et je n'hésiterai pas à vous répondre. Je vous dis à très bientôt les filles, salut !